Hello les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la doyenne, on l'appelle comme ça la course la plus emblématique, on peut le dire au niveau course en ligne classique, c'est Liège-Bastogne-Liège. J'ai décidé de prendre la Movistar avec du Nairo Quintana, du Alejandro Valverde et du Dani Moreno, je ne savais pas trop quelle équipe je peux prendre, j'ai essayé de varier, de changer aussi les équipes que je peux prendre, aujourd'hui ce sera la Movistar. Est-ce qu'on vise la victoire ? Oui j'ai envie de dire oui, on vise la victoire, on a réussi à gagner je rappelle la Flèche Vallone dans le mur de 8 avec la BMC, donc là on a Alejandro Valverde qui est un vrai favori, mais on a Dani Moreno, qui est un très très bon coureur, qui peut faire quelque chose, pourquoi pas Nero Quintana, mais on va quand même mettre surtout Alejandro Valverde, même si Dani Moreno, regardez ses notes, il est très très bien noté et il est en forme, j'ai vu, regardez, il a sa forme maximale, alors que Valverde c'est un peu en dessous mais il est pas mal quand même. Donc voilà, on va essayer de faire le taf comme il faut et puis sur un malentendu on pourra peut-être aller chercher la gagne, on a des adversaires solides, je pense à Philippe Gilbert, à Vincenzo Nibali, à pourquoi pas le français, Julien Laphilippe, Michel Kiatowski, Miyaki encore comme gros coureur, j'ai pas pensé à regarder les leaders qu'il nous avait mis, Joaquin Rodriguez aussi, pourquoi pas, Dan Martin, on vous regarde, Dan Martin, Joaquin, ben voilà, ils sont là, Rick Costa, on a Philippe Gilbert, Kiatowski, tout ce que j'avais dit, Vincenzo Nibali, Alaphilippe et Simon Gerranz, ce que j'avais oublié, on verra. En tout cas, vous connaissez ma technique, on essaie de faire remonter un max de monde devant, mais pas l'autre, attendez, on va arrêter de les faire rouler quand même, hop, attendez, on avait mis. On va évidemment protéger Alejandro Valverde, allez, Gorka Isagiré, il va protéger Alejandro Valverde qui est en train de rouler en tête du peloton, on va éviter quand même. Les autres, ils parlent, bon, je les écoute pas plus que ça, on a Kion Isagiré qui remonte, et Carlos Alberto Betancourt, et André Amador qui est là, Amador il est puissant en plein moment, ouais, c'est ce que je pensais. Ça, voilà, comme ça, j'aime bien comme ça, j'aime bien avoir un écran, voilà, qui est pas trop embêté par le HVD, qu'on ait une jolie vision, et voilà, on peut arrêter de faire rouler, évidemment, on n'en voit personne devant. Viège-Bastogne, il faut réaliser, c'est une course de puncher, voilà, mais en dénivelé positif, c'est comme si c'était une étape de haute montagne, c'est-à-dire que ça va faire très très mal aux jambes, et qu'il y a moyen, peut-être, de battre les gens à la pédale, à force, à l'usure, et pas forcément sur une attaque décisive, voilà. Donc, en plus, on a mis la grosse équipe, donc on va pouvoir vraiment rouler fort, et je pense qu'autour de là, dès que, ouais, quand on va arriver au moment où ça fait que monter-descendre, monter-descendre, bien que c'est déjà quasiment que ça, du début à la fin, dans Liège-Bastogne-Lège, mais surtout, à partir de là, dans les 60 derniers kilomètres, c'est très très dur, Liège-Bastogne-Lège. Donc, on va essayer de faire le taf, comme il faut, hop, on va envoyer Giovanni Visconti aller chercher les bidons, hop, voilà, il va à l'arrière, et maintenant, il remonte. Alors, on va peut-être pas gagner aussi facilement que le mur de vie et la flèche-valonne durant le milieu de semaine, c'est évident que, non, on va pas rêver, même si on a une équipe pour faire très mal. Et on a un des gros favoris, je pense, que Valverde, voilà, il a tout ce qu'il faut, là où il faut, un montagne 80, un vallon 82, plein à 72, voilà, au sprint, il est à 72 aussi, on a deux coups à l'accélération de 78, il a, c'est un corps tellement régulier dans tout ce qu'il fait, il est vraiment, hop, il est bon partout, ce mec, et donc, on va essayer de faire ce qu'il faut. Maintenant, Philippe Gilbert, je m'en méfie, évidemment, Dan Martin, d'ailleurs, on voit l'équipe d'Ethix, Gilbert est juste là, il est dans les roues derrière les coureurs de la Movistar. Nous, on roule pas, il reste encore 150 bornes, quand même, chaque fois, je sais, mais bon, on est obligé de faire x8 au début de course, hop, mur de Saint-Roch, donc, on a vu qu'il y avait de gros pourcentages, voilà, il arrive, ça monte, mais c'est beaucoup, mais c'est assez court, après, ça va être souvent ça, de toute façon, il y a des cotes très connues, évidemment, je pense au, comment il s'appelle, la cote de Saint-Nicolas, la cote de la Redoute, voilà, t'as des cotes quand même emblématiques, dans le, oula, il faut qu'on envoie, Miss Conti retourne chercher les bidons, la cote de Vannes, par exemple, n'est pas une des cotes emblématiques de Liège-Bastogne-Liège, enfin, je crois pas, mais, en tout cas, c'est là que ça commence, voilà, regardez, il reste 100 bornes, je vous disais, 60, bon, 3 km à 6,5%, mais bon, ça casse les pattes, c'est ça qui est terrible, c'est que t'es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de rouler, 5 minutes d'avance, bon, les échappés ne nous font pas peur, c'est tellement, la cote de Stoke, elle, elle est connue, 900 mètres, mais avec des gros pourcentages, attention, on va y arriver, boum, c'est un mur, la cote de la haute levée aussi, assez connue, 2,2 km à 7,3%, et puis, le col du Rosier, bon, je vais appeler la cote qui est connue, c'est souvent à partir de là, on va mettre, c'est à partir de là que, des fois, ça peut se déclencher, le col du Rosier, 4 km à 6,4%, c'est un petit col, c'est vraiment pas facile, et on voit que c'est là, Katusha, qui décide de rouler, sans doute pour Joaquin Rodriguez, qui doit se sentir bien, on voit, il est là, est-ce qu'il va y avoir des attaques dans le col du Rosier, je ne pense pas, voilà, on y arrive, c'est parti, on met en fois 1, on va se le monter en vitesse normale, plutôt, j'ai pas envie de faire rouler de suite, bien qu'on pourrait, quoi que, je suis tenté de faire rouler un peu tout le monde, à 70, genre, gentiment, mais pas trop, vous voyez, on va faire rouler tout le monde, mais on va mettre Dani Moreno en protection, hop, de Alerandro Valverde, hop, voilà, Salberto Betancourt, voilà, et Alerandro Valverde parfaitement placé, Dani Moreno était un peu loin, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, donc, bon, on les fait rouler à 70% d'effort, donc ça va non plus, ils vont pas se cramer énormément, parce qu'ils sont nombreux, donc, les relais vont pas revenir si souvent que ça, et on commence à faire rouler, alors pourquoi, ben c'est histoire de faire mal aux jambes, plutôt que, si tu roules pas, en fait, t'as un risque que ça se joue un peu à coup de poker, à une attaque bien placée à un moment, ça se regarde, si tu fais rouler ton équipe qui est puissante, qui fait mal aux jambes de tout le monde, et ben ça se joue plus à la pédale, et c'est ça qui m'intéresse, moi je préfère que ça se joue à la pédale, et ne pas rater un truc comme ça, voilà, c'est mon petit choix, on verra si c'est le bon, s'il s'annonce payant, il va falloir peut-être aller chercher un ravitaillement, on va faire reculer, ben Nero Quintana, parce qu'on sait que lui, il aura les jambes pour revenir, on lui fait confiance en Nero Quintana pour être capable de revenir, allez, on peut mettre x8 là, c'est le moment un peu d'accalmie, attention c'est pas long, c'est pas long ce moment d'accalmie, on garde Alejandro Valverde surtout bien placé, voilà, ça remonte, et le monte 2,8 km à 5,8%, Nero Quintana est remonté, il est déjà là, c'est parfait, regardez, ils sont là-bas, regardez, ça monte, ça monte, il y a des pourcentages, on voit la fin, regardez là-bas, là on le voit, ils y sont là, dans les gros pourcentages, on commence tranquillement, mais là voilà, là on a des vrais pourcentages, regardez, on monte à plus de 10%, on dirait qu'il est à 11%, et Quintana, il a ramené le ravitaillement pour tout le monde, et il se remet déjà à rouler en tête du groupe, évidemment c'est le quoi en qui on a grandement confiance, on voit qu'il y a Guérin Thomas, est-ce qu'il peut tenter quelque chose, je ne sais pas, Alaphilippe et Dan Martin sont là, alors, lequel est le leader ? Vincenzo Nibali, il y a Philippe Gilbert, Roxy Mordeguez, ils sont tous là, il doit y avoir Albazini, Eman, Simon Guérin, qui est là, est-ce qu'on en manque, est-ce qu'on est en train de faire mal à ces couarts, je ne suis pas sûr, en tout cas, Dani Moreno est très bien en protection, de Valverde, il va y avoir un... Côte de la redoute, t'es, une des côtes où ça attaque, très souvent, la côte de la redoute, c'est vraiment un moment, pourquoi pas mettre tout le monde à 80%, on va essayer de faire de plus en plus mal, essayer d'envoyer du lourd, le peloton est encore vraiment... on est encore nombreux, on est encore sans coureur, peut-être qu'il va être temps de durcir encore plus la course, et les mettre à 80%, je ne sais pas ce que vous en pensez, on n'est pas sûr de bien réussir ma stratégie, on a des fois fait de gros fails, on a des fois gagné, donc voilà, mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu, on le voit, ils sont là-bas, ils y arrivent, ils y arrivent, là, regardez, ah, on écoute, 1,7 km à 9,9%, ouais, alors ils expliquent que là, maintenant, ça se fait moins d'attaquer, mais en tout cas, on met tout le monde à 80%, toi, on met toi à 80, au cas où, je ne sais pas, c'est... voilà, là, en plus, c'est très serré, regardez, la route n'est pas large du tout, il faut être bien placé, aller rendre au Valverde, ça va, il est bien placé, évidemment, on essaie de faire mal, on essaie de faire mal, et je pense que, pourquoi pas appuyer très fort sur les pédales en sortie de côte, on apprend ça en école cyclisme, c'est pas dans la côte que vous allez faire mal, mais au sommet de la côte, si vous arrivez à rouler fort, c'est là que vous pouvez faire la différence, et c'est vrai que c'est dans les courses, alors moi, amateur, à mon petit niveau, c'est là que tu pouvais faire la différence, allez voir, il faut qu'ils attendent, là, est-ce qu'ils peuvent nous attendre, il faut qu'ils, il faut qu'ils, attendez-les, attendez-nous les gars, mais là, on a fait un trou, alors, ce serait intéressant de voir, vite, 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 on se met tous à 80, Valverde, il faut arrêter de rouler, c'est pas à toi de le faire, on a Dany Moreno à cause de ça prend le vent, parce qu'il nous protège, mais on a amené qui, regardons, on a Philippe Gilbert, qui est toujours dans la roue, il s'est pas fait avoir, les autres sont là, Annie Bali, mais ça essaie de revenir, mais c'est pas si simple, déjà quand t'as un petit écart, comme ça, cote de Colonstor, on est à 12,8 kg, on n'y est pas encore, et nous, on a, on a, bon, Corka Isaguiré qui a craqué, on va le laisser se reposer tranquillement, mais sinon, on a toute notre équipe, et ça, ça peut faire mal, après, on se ramène à Philippe Gilbert, et Pavel Breut, alors Pavel Breut, voyons voir ses stats, non, je l'imagine pas, capable de, de battre un Alejandro Valverde, ou même un Dany Moreno, pour le reste, c'est quand même intéressant, là, on a vraiment, bon, ils sont juste là, il y a Nibali, mais ils sont obligés, eux, de s'employer, regardez, Joaquin Rodriguez, qui s'emploie avec Albazini, c'est pas mal, on a, voilà, à la Côte de la Redoute, on a fait mal, c'est intéressant, c'est intéressant, t'as les deux coureurs de Hétix, non, ils sont tous là, c'est Alaphilippe qui roule, on dirait peut-être pour Dan Martin, on voit qu'il y a Simon Grant, ils sont tous là, il faut pas rêver, on n'a pas fait un trou énorme, mais, ça fait rouler, ça fait mal, voilà, Nibali est revenu, on s'y attendait, ne le cachons pas, mais on est en train de, il n'y a plus beaucoup de monde, on est dans ce groupe, ce peloton qui était de 100 coureurs, quasiment, au bas de la Redoute, une vraie grosse première sélection, c'est fait, ça va rerouler, ça va remonter, redescendre, remonter, redescendre, et remonter encore, donc il y a encore de quoi faire vraiment mal, ça va, il n'y aura plus besoin de ravitailler, on aura ce qu'il faut jusqu'à la fin, est-ce qu'on les met à 4 minutes ? Est-ce qu'on les met à 4 minutes ? Pourquoi pas, on va essayer de, d'appuyer vraiment sur les pédales, on essaie de faire très mal, mais, c'est Philippe Gilbert qui attaque, Philippe Gilbert qui attaque, on va essayer de réagir avec Danny Moreno, qui peut nous protéger, c'est pas mal, la course est dure, la course est dure, Philippe Gilbert qui tente à 15 km, code de Colancer, 2,8 km à 5,9%, ça me semble compliqué pour lui de partir, voilà, on n'arrive pas à faire le trou, il y a des quarts qui, bon, Busson Huggins a l'air dans le dur, Gerhans aussi, à la Philippe a fait son boulot, pour ramener Dan Martin, tout comme Matteo Trentin, Danny Moreno, il est usé, il est usé, il nous reste vraiment, on a Valverde qui a vraiment de bonnes jambes, regardez encore, les autres ont l'air quand même assez usés, peut-être qu'on va partir dans l'avant-dernière cote, ça pourrait être intéressant, peut-être Danny Moreno, qui pourrait essayer de rouler là, donc, on va mettre comme ça, allez, allez, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin, regardez, on est à moins de 10 km, mais, on va prendre le gel, mais là, toute notre équipe aura fait un super taf, par contre, ils vont exploser tous, au moment de, voilà, on arrive dans la côte de Saint-Nicolas, slash la côte des Italiens, comme on l'appelle, voilà, Yann Izaguiré, qui a fait son dernier boulot, on va, reposer tout le monde là, on va reposer tout le monde, tranquillement, on va les laisser tous, hop, voilà, roue libre les gars, roue libre, il y en a qui ont craqué, je n'avais pas vu, mais, ouais, c'est bon, au moment que Bettencourt, tchac 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 tchac, tout le monde roue libre, et la Valverde, c'est parti, c'est parti, pour aller rendre Valverde, qui va attaquer dessus, dans la côte de Saint-Nicolas, 1,2 kilomètre, à 9,3%, on va essayer, de suite, de ne pas laisser Philippe Gilbert, s'accrocher dans notre room, et ça ne va pas être si simple, il a l'air bien, il a l'air bien Philippe Gilbert, et il s'accroche avec nous, on n'arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas à le, attention, de ne pas nous mettre, dans le rouge, les autres sont lâchés, vraiment, ça va se jouer entre deux coureurs, on peut se regarder maintenant, on n'a pas pu faire, le côte de 1,7, dans 2,7 kilomètres, ça finit en montée, les autres vont petit à petit revenir, attention, Edan Martin, Albazini, Guerin Thomas, ne sont pas si loin, après, ils s'usent, pendant que nous, on est en train de se reposer, il faut réaliser, mais ils vont revenir, ils reviennent, voilà, en bas de la côte, ils sont là, maintenant, nous, on a le, ils sont revenus, ils sont revenus, ils sont lancés, attention, de ne pas se faire avoir, il faut suivre, il faut suivre Philippe Gilbert, il faut contre-attaquer, Philippe Gilbert, ça va être tendu, ça va être tendu, on va se mettre à 100%, maintenant, 99, et est-ce qu'on peut en mettre une, allez, on y va, on y va, c'est parti, est-ce que Philippe Gilbert est capable de réagir sur le sprint de Alleran, on va le vers des, j'ai pas l'impression, et on va gagner, on va gagner, voilà, on peut même lever les bras, regardez, ouais, et ben c'est une victoire, pas mal menée là, par notre équipe, là on les a, bon on a cramé tous nos joueurs, je vous l'accorde, mais regardez, il finit ça avec Vincenzo Nibali, Quintana, Yoni Zagiré, et Dani Moreno, on finit quand même 7, 8, et 9, pas 10ème, ce sera Alaphilippe qui va chercher la 10ème place, mais c'est, voilà, une belle victoire de Alejandro Valverde, sur Liège-Bastogne, la course était plutôt sympa, plutôt bien menée, de la part de notre équipe, après on avait une équipe vraiment très forte, j'en suis tout à fait conscient, et peut-être que dans le futur, on prendra des équipes moins fortes, peut-être, ça pourrait être, mais après c'était cool là, vraiment de, de mettre dans le dur tout le monde, Gilbert a tenté, c'était pas bête, son attaque, maintenant on avait encore notre équipe, qui avait encore des jambes pour amener, et donc il n'était pas aussi frais que nous, en fait Gilbert, au moment de, au moment de tout ça, on a gagné, on est sur le podium, Gilbert qui finit à 0 seconde, marqué quand même, voilà, et bravo à Alejandro Valverde, on regarde, on est même au classement par équipe, on est en tête, youpi ! Et bien voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, voilà, c'était la doyenne, on se retrouve, alors je ne sais pas sur quoi, je ne pense pas faire le giro d'Italia, parce que ça, ça demande quand même beaucoup de temps, avoir peut-être le dauphiné qui arrive, ou le tour de Suisse, je ne sais pas, et puis il y aura PCM 2017, il faut savoir que je suis sur le 2015 là, donc je n'ai pas pris le 2016, mais le 2017, je le prendrai, donc à voir si c'est du bon jeu, merci à vous d'avoir regardé, et à très vite pour d'autres vidéos, bye bye !